Musique Mesdames et messieurs, Bonjour et bienvenue dans notre premier salon littéraire de cette nouvelle saison. La 29e depuis le début de l'année, et la 89e depuis que j'ai repris cette belle librairie. Je suis Frédéric Singer, votre libraire. Et ça nous fait sacrément plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Nous nous retrouvons ainsi quasiment chaque semaine à la rencontre d'un auteur ou d'une autrice. Ainsi cette année nous avons eu la joie de recevoir notamment l'autrice et metteur en scène la talentueuse Alice Zeniter, la grande éditrice et pionnière du féminisme en Suisse romande Huguette Junot, le célèbre anthropologue Philippe Descola, la photographe réalisatrice et lauréate du prix Kouroma Oswald-Blewa, le remarquable auteur et illustrateur Frédéric Pajac, la fameuse auteure et traductrice Louba Jorgensen, la maîtresse de conférence à l'école nationale supérieure de Lyon, Raphaëlle Brun pour une conférence autour de Marivaux et Casanova intitulée Sexe et Utopie, l'écrivain Jean-Michel Bismer accompagné des journalistes Benoît Aymond et Jean-Philippe Rappre. Et ce soir nous avons la joie de recevoir l'écrivaine, journaliste, peintre Maya Mazorette, pour une soirée qui lui est dédiée. Vous la connaissez déjà pour la plupart grâce à ses articles dans le monde, dans le temps, du Playboy, ses livres, ses vidéos, peut-être moins pour ses toiles. Et c'est une amie du rameau d'or, et une amie tout court, qui vous fera découvrir une partie de son univers. Un récent article lui avait trouvé le curieux néologisme de Polly Vaillante, puisque Barbara Paula à plusieurs vies, médecin, politicienne, chercheuse, curatrice d'art, professeure de mode à la haine, porteuse d'un projet culturel au cœur de Père Amant, en Grèce, et l'expose Maya Mazorette dans sa superbe galerie d'art de Schoenbourg, Analys Forever. Nos deux invités partagent un trait qui nous est aussi commun, celui de sortir des sentiers battus. Maya l'écrit parfaitement, quand on marche dans le rang, on marche avant tout sur la tête. Dans l'adaptation très libre de la ronde de l'écrivain autrichien Arthur Schnitzler, Stanley Kubrick termine son dernier chef-d'œuvre Eyes Wide Shot avec ce court dialogue entre Alice et son mari, le Dr Billaford. I do you love. Non. I do love you. And you know there is something very important. We need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Mais avant de commencer, c'est devenu au fil des mois notre rituel. Je voudrais vous faire le même cadeau que cette amie balinaise qui avait pour habitude en début de rencontre de proposer de ne rien dire pendant 3-4 minutes face à la vérité nue. C'était son cadeau et le mien. Je ne vous demanderai que quelques secondes comme une forme de respiration silencio. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir bien fort nos invités. Qu'est-ce que c'est pour toi raconter des histoires ? Comment tu t'y prends ? Et comment d'où te viennent ces idées extraordinaires pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres de fiction de Maya, mais par exemple des histoires brèves, mais quand même toujours avec un début, un milieu, une fin que tu nous racontes dans le monde chaque semaine. Merci. Merci Barbara d'imaginer que chaque personne ici a passé tout l'été à lire mes chroniques dans le monde. C'est assez audacieux, mais je vais partir du principe que c'est complètement le cas. C'est vrai que, avant de faire du journalisme, j'ai commencé par la fiction et le premier roman que j'ai écrit. Alors je vous passe les fictions que j'écrivais quand j'avais 5 ans qui étaient passionnantes mais qui n'ont pas été publiées. Je crois que mon premier livre de fiction, je l'ai terminé quand j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, la non-fiction a pris tellement de place dans ma vie que j'ai plus vraiment le temps d'écrire des romans et c'est regrettable, mais je pense que j'y reviendrai un jour et que c'est aussi des moments qui viennent à nous et on ne peut pas tricher parce qu'écrire un livre, c'est tellement long que de toute façon, on ne peut pas s'obliger à écrire un roman. La fiction, je la trouve plus puissante et plus efficace que la non-fiction. Et ça peut sembler un petit peu paradoxal que je dis ça alors qu'en ce moment, je fais plutôt de la non-fiction. La raison pour laquelle je pense que la fiction est supérieure, c'est parce qu'elle élimine en fait une étape qui est celle de l'explication et de la pédagogie. Quand j'écris mes livres sur la sexualité pour ce qui est des essais et que j'explique à quoi ressemblera une sexualité peut-être plus égalitaire, plus jouissive, je fais appel à quelque chose de très raisonnable et je fais appel à votre cerveau. Mais si jamais j'écris un livre dans lequel on a une utopie incroyable où tout se passerait merveilleusement bien dans les relations humaines dans lesquelles la sexualité serait toujours extraordinaire, alors dans ce cas-là, je vous attraperai directement par les tripes, directement à l'estomac et c'est quand même beaucoup plus efficace. Alors une fois que je dis ça, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, je ne me fais pas ? Parce que j'ai l'impression que pour... Moi je suis romancière, c'est-à-dire que je ne saurais pas forcément faire des films et faire des séries ou écrire de la musique. Et on sait aujourd'hui que ces modes de fiction-là sont extraordinairement puissants et sont consommés par beaucoup de personnes. En écrivant de la non-fiction, je m'adresse aux artistes et aux créateurs qui, pour leur part, vont réussir à créer les films et les séries et les musiques et les beintures éventuellement qui vont présenter ces utopies. Donc j'essaye un petit peu de multiplier ma force politique. Mais ce qui est sûr à mon avis, c'est que on ne battra jamais ni l'utopie ni la dystopie pour construire les futurs possibles, y compris dans le monde de la sexualité. Donc effectivement, en ce moment, je ne fais pas de fiction. Alors j'en ai fait un petit peu pour le monde, justement. J'en avais fait il y a deux ou trois ans une grosse série pour le magazine Ousbek & Erika, qui est un magazine qui s'adresse au futur en général. Et en fait, ce que je faisais, c'est que chaque mois, je prenais une innovation sexuelle qui n'existe pas encore mais qui pourrait exister. Mettons une pilule du désir qui fonctionnerait à tous les camps et sur tout le monde. Et je faisais chaque fois une utopie et une dystopie. Donc scénario catastrophe et scénario idéal. Et avec ce genre de chose, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment pousser les logiques jusqu'au bout. Mais on peut aussi se rendre compte que quelle que soit l'innovation sexuelle ou l'innovation de genre qu'on met en œuvre, le destin et ce qu'on en fait nous appartient toujours. Donc on renvoie les personnes qui lisent à leurs responsabilités. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire tout le temps dans mes chroniques pour le monde. C'est que je sais que des fois, elles sont clivantes. Et c'est pareil pour la radio et c'est pareil pour la télé. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir raison, ça ne m'intéresse pas de convaincre les personnes qui lisent mes livres. Ce qui m'intéresse, c'est de produire un discours qui soit suffisamment structuré pour que la personne soit forcée de se structurer, soit forcée de prendre position. Et c'est difficile de prendre position sur les sujets que je traite. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dont on dispose, mais il y a aussi beaucoup d'informations dont on ne dispose pas. Là, juste avant de rejoindre, j'étais en train de lire un livre qui parle de prostitution. C'est très compliqué comme sujet parce que c'est la guerre des chiffres et on ne sait jamais exactement où on en est. En tout cas, quand j'écris mon article et quand je donne les chiffres les plus honnêtes dont je dispose, j'essaye de faire en sorte que la personne qui me lise puisse exercer son libre arbitre d'être ou pas d'accord avec moi et de se dire voilà, moi, aujourd'hui, c'est là que je me situe sur tel ou tel sujet. Et bien sûr, on pourrait se dire que sur la sexualité, c'est des sujets qui ne sont pas très importants parce que c'est seulement de l'intime. Mais on voit bien depuis le moment MeToo et bien sûr depuis déjà avant que tous ces sujets, aujourd'hui, font l'actualité tous les jours. C'est-à-dire qu'un sujet lié à la sexualité, c'est pas juste dans quelle position je vais avoir mon prochain rapport sexuel. C'est aussi comment je vais interagir avec mes collègues au travail, comment je vais négocier mes relations de pouvoir dans la rue tous les jours, dans quelle tenue est-ce que je peux sentir le soir, à quelle heure, dans quelles conditions. Donc, c'est un petit peu tout ça et je me suis beaucoup éloignée de ta question, Barbara, je suis désolée. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que fiction et non-fiction, en fait, marchent ensemble. Mais que la fiction, à mon sens, sera toujours celle qui produira les meilleurs résultats parce qu'aussi raisonnable qu'on essaye d'être, l'irrationnel et le cœur, généralement, emportent beaucoup de notre raison au passage. L'irrationnel et le cœur et la fantaisie. En fait, moi, je suis émerveillée de la fantaisie que tu as dans, justement, ces chroniques du monde de cet été. Et puis, quelque part, tu définis aussi l'art érotique, arts érotica d'ailleurs en l'occurrence, l'art érotique par fantaisie et éthique. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux points ? Et puis après, je reviendrai sur tout ce que tu as dit parce qu'évidemment, si tu n'as pas répondu à ma question, du coup, j'ai envie de t'en poser plein d'autres. J'ai une grande propension à ne pas répondre aux questions qu'on pose. Fantaisie et éthique est la question. Oui, Barbara. Bien, Barbara. Fantaisie. Je commence par le début. La sexualité demande de l'imagination, demande de la fantaisie parce que le système dans lequel la plupart d'entre nous ont grandi est très, très peu permissif en matière de sexualité. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme un rapport sexuel légitime et souhaitable, il va être généralement hétérosexuel et il va être généralement hyper normé. Et on parle de script sexuel, script comme un scénario dans un film qu'on serait plus ou moins tenu de suivre. Donc, on s'embrasse, on se désavise, éventuellement, on se caresse. Et puis, il y a une pénétration et puis ensuite, il y a une éjaculation. Et puis ensuite, tout le monde est très content. C'est un fruit d'artifice et on va se coucher. Donc, c'est sûr que si on essaye de faire ça, en termes de fantaisie, même en mettant un peu la tête en bas et tout, rapidement, on va arriver à la fin de ce qui est possible d'inventer. Et moi, j'ai grandi dans cette espèce de culture sexuelle où la fantaisie, c'était le Kama Sutra. Donc, ce qu'on pouvait faire de différent, c'était lever plus ou moins une jambe ou éventuellement faire ça sur la table de la cuisine plutôt que dans le lit. Ce qui est vraiment le degré 00 de la fantaisie. Donc, effectivement, inventer une nouvelle sexualité demande un vrai travail d'imagination. Je peux développer d'ailleurs un petit peu là-dessus. C'est difficile en fait quand on dit « Ah voilà, il faut inventer autre chose en sexualité ». C'est un peu vertigineux et on peut se dire « Moi, j'ai pas d'imagination, c'est pas le genre de personne que je suis, je suis pas très créatrice ». Très bien. Un bon moyen d'être facilement créateur ou créatrice, c'est de se mettre des contraintes. Les artistes font ça tout le temps. C'est pas par plaisir de mettre des contraintes que je dis ça. C'est juste que, par exemple, prenons le temps. Si vous dites « Je vais faire l'amour », quoi que vous mettiez sous ce label, « Mais au lieu que ce soit fini en 3 minutes ou une demi-heure, c'est 5 minutes 40 la pénétration moyenne. » Donc, au bout de 5 minutes 40, je dis « J'ai pas le droit de m'arrêter avant une heure ». Et on est bien d'accord que là, je parle pas de pénétration. Je parle du rapport en général. Ou deux heures ou trois heures. Il faut que ça dure ce temps-là. C'est une contrainte. Et vous allez devoir sortir de votre zone de confort et vous allez nécessairement inventer quelque chose de nouveau. Et là, ce que j'ai fait avec le temps, vous pouvez le faire avec n'importe quoi d'autre. Vous pouvez dire « Il y aura pas du tout de pénétration ». Vous pouvez dire « On sera même pas dans la même pièce ». Et là, vous commencez à inventer des choses. Ou alors, on va se toucher qu'avec des objets. Ou alors, on va garder nos vêtements. Peu importe. Donc, l'imagination, elle se travaille plus par la contrainte que par une forme d'expansion. Et si vous faites les choses comme ça, ça devient tout de suite beaucoup moins intimidant que de se jeter comme ça dans la nature et de se dire « Oh là là, c'est vertigineux, j'y arriverai jamais ». Éthique. Car je réponds à ta question par parole. Éthique parce que, évidemment, la liberté m'intéresse. Et en tant que journaliste, mais surtout en tant qu'artiste, la liberté de l'artiste m'intéresse. Et cette liberté de l'artiste, elle a fait quelques ravages. Elle a créé pas mal de polémiques ces dernières années. Et tant mieux. Moi, ça m'intéresse de parler de responsabilité de l'artiste. Parce que souvent, on évacue ce sujet comme si c'était un gros mot. Et comme si, en fait, l'artiste devait vivre au-dessus des lois, au-delà des lois. Et que son rôle social, en fait, c'était forcément de faire la transgression. Ça, c'est un peu Georges Bataille. Il n'y a d'érotisme que dans la transgression. Et ce qu'il rajoute après, c'est que l'homme est toujours le sacrificateur et la femme est toujours la victime sacrificielle. Si on transgressait ça, déjà, ce serait plus rigolo. Mais bon, peu importe. Ça m'intéresse parce qu'on voit aujourd'hui que l'artiste, dans sa production et représentation, ne produit pas des objets qui n'ont aucune influence sur notre vie de tous les jours. Ça, ça fait bien longtemps maintenant que la sociologie l'a démontré. L'art crée des normes. Et ces normes, on n'est pas obligé de les suivre. Il n'y a pas non plus des masses de lois qui régissent ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire dans la sexualité. Mais par contre, elles peuvent limiter notre imagination. C'est-à-dire que quand ça fait 800 000 fois qu'on voit à quoi ressemble un rapport sexuel dans un film hollywoodien où, d'un seul coup, ça se passe contre un mur et en deux secondes, par la pénétration vaginale, une femme va avoir un orgasme. Alors bien sûr que si ce n'est pas comme ça que ça se passe dans notre vie, on se dit qu'on a racé un truc. Et beaucoup de femmes, en particulier, se disent mais c'est terrible parce que je n'arrive pas à coller à la représentation. Et pour les hommes, ça va peut-être plus porter sur la performance et ils vont se dire c'est terrible, je ne tiens pas aussi longtemps que dans les films porno où je n'ai pas accès au même partenaire et je ne peux pas faire les non-pratiques, je ne suis pas assez souple. Ça crée des vrais troubles, ça crée des vrais problèmes, ça crée des vraies mangoisses, ça crée des vraies pertes d'érection. Donc on ne peut pas continuer à nous vendre la fiction qui veut que l'artiste invente des choses, les pose entre un coin et ça n'a aucune influence sur notre vie. Je ne suis pas en train de dire que les artistes devraient se soumettre à un espèce de contrôle d'état, de contrôle social qui ferait qu'il faudrait absolument toujours qu'ils nous produisent des représentations qui correspondent à des choses viables pour nous, des choses qui soient souhaitables pour nous. Mais quand même, en tant qu'artiste, il me semble important de se poser la question de la responsabilité qu'on a, quitte à continuer à transgresser, ce n'est pas grave du tout, mais qu'au moins on se pose la question et j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un énorme manque dans les générations récentes et qu'on embrassait quelque part la carrière d'artiste en disant « c'est très bien parce que comme ça je pourrais faire ce que je veux ». Oui, on peut faire tout ce qu'on veut sur le papier, mais ça a des conséquences et ça me semble pas absurde de le rappeler. J'ai répondu ? Oui, merci beaucoup Maya. Moi je m'intéresse aussi par rapport à la question éthique que tu as très bien expliqué par rapport aux artistes. En fait, par rapport à ton attitude, par rapport à la sexualité, dans tes écrits, mais aussi dans ta parole. Et à la fois dans ta parole et dans tes écrits, je trouve beaucoup de joie. Je trouve une certaine légèreté que je pense ceux qui t'écoutent et te lisent apprécient particulièrement. C'est souvent irrévérencieux parce que ça répond pas justement à ce forcément à quoi on s'attend, ou ce qu'on a vu ou ce qu'on sait. mais c'est fondé d'abord sur une quantité de connaissances impressionnantes. Donc j'aimerais que tu nous parles de ces connaissances que tu as souvent chiffrées. Dans la première réponse, tu as parlé de chiffres aussi, de ces connaissances chiffrées. Et si c'est irrévérencieux, je trouve que c'est toujours respectueux. Et pour moi l'éthique elle est aussi là, c'est-à-dire que c'est toujours respectueux de l'individu, ce que tu écris, de l'individu qui te lis, de l'individu dont tu parles. Et c'est toujours juste un peu irrévérencieux, juste ce qu'il faut. Et pour moi l'éthique elle est là, elle est dans le respect individuel de chacun. Tu parlais de la responsabilité que tu donnes à chacun, et puis dans les connaissances. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire, comment tu acquiers tes connaissances et comment tu les intègres dans tes écrits ? Je fais juste une petite digression. Parce que tu as commencé par la joie, et moi je suis partie dans une autre direction dans ma tête, et après je reviens à la connaissance, le premier jour. La joie c'est hyper important parce que c'est ce qu'on en a besoin, déjà. Et aussi parce que ça c'est une décision qu'on peut prendre. En fait en sexualité, contrairement à l'économie ou au réchauffement climatique, on peut prendre des décisions sur des effets immédiats. ça c'est quand même un luxe par rapport à énormément d'autres aspects de notre vie. Donc le choix de la joie, on peut le faire. Alors que le choix de l'abondance économique ou de la faim du pétrole, on ne peut pas le faire. C'est un peu plus compliqué quoi. Donc la joie me semble non seulement souhaitable parce qu'évidemment c'est plus facile d'être joyeux que d'être malheureux. Mais aussi parce qu'elle peut se transmettre et parce que c'est pas seulement une émotion. C'est aussi des actes concrets qu'on fait. Ça peut être de la gratitude et souvent en sexualité. on a tendance à penser que le désir est automatique, le plaisir est automatique, l'amour ou l'affection de l'autre nous est dû. Cette décision d'être joyeuse est vraiment très volontaire de ma part. Alors que sur le sujet de la sexualité, je pourrais ne parler que de viol, que d'anceste, que de scandale et que d'abus. Donc ça fait partie peut-être d'une forme d'éthique de ma part qui est qu'il y a quelque chose de possiblement consolateur dans la sexualité et que ça m'intéresse de consoler. Ensuite sur la question des connaissances, ça fait partie du respect en fait. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, c'était essentiellement traité dans les magazines féminins. C'était essentiellement traité sous l'angle du témoignage et de témoignages qui allaient parler de pratiques qui étaient considérées comme répréhensibles à l'époque. Donc c'était, oh là là, regardez ces terribles personnes échangistes qui font des trucs terribles. Tout le monde était flouté pour parler de sexualité comme si on ne pouvait jamais montrer son visage ou alors à contre-jour. C'était, oh là là, il y a certaines personnes qui s'attachent, qui pratiquent le saut de masochiste. Enfin en tout cas, c'est sûr que ça passait par l'anecdote qui ne raconte pas grand chose. Moi, j'aime les chiffres parce qu'ils permettent de parler à plus de monde mais surtout de nous comparer. Et en sexualité, ça c'est quelque chose qui me surprend énormément. Ça fait vraiment plus de 15 ans que je fais ça. C'est le désir des personnes qui me lisent de comprendre où ils se situent par rapport à la norme et de savoir s'ils sont normaux. Je pense qu'il n'y a aucune question qu'on me pose plus souvent que j'aime ceci, j'aime pas cela, je fais ceci, je fais pas cela. Suis-je normal ? Donc là aussi, le chiffre qui passe pour un média très froid a une fonction consolatrice considérablement et nous permet de nous sentir moins seuls. Et en fait, il y a plein de moments dans la sexualité où on a l'impression d'être terriblement seule. Et très souvent, ces fantasmes qu'on peut avoir, alors ça peut être, je sais pas, le fantasme de viol pour les femmes pour parler d'un sujet un peu dur. On se dit mais c'est terrible, peut-être que je suis une jeune femme féministe et peut-être que j'ai des fantasmes de viol. Ça, ça concerne les deux tiers des femmes. Donc, d'un seul coup, on casse une espèce de culpabilisation née du fait qu'on se dit mais c'est pas possible, je dois être complètement malade mentale. J'aurais pas dû employer cette expression qui est un peu psychophobe. Mais bon, peu importe. Donc, il y a le fait de sentir moins seul et on s'aperçoit que la plupart des fantasmes qui sont considérés comme répréhensibles, que ce soit, je sais pas, le sexe de groupe, le sadomasochisme, le fait d'être attaché, le fait de coucher avec son meilleur ami, sont non seulement pas minoritaires mais statistiquement majoritaires. Ça veut pas dire qu'on est tous pareils, qu'on désire les mêmes choses. Ça veut aussi dire que peut-être ces fantasmes sont produits par notre environnement culturel. Par exemple, mettons le fantasme de viol dont je viens de parler. Il y a tellement de films pornographiques mais aussi non pornographiques qui mettent en scène l'érotisation d'un homme qui viendrait nous attraper et nous embrasser de force ou qui nous plaquerait contre un mur et s'est présenté comme un rapport désirable. C'est bien normal qu'à un moment, quand ça fait 180 fois qu'on a vu la même image, elle nous impacte. C'est très difficile de se protéger contre les représentations. Donc, pour en revenir aux connaissances, le chiffre nous permet de souffler un moment. Par ailleurs, le chiffre nous permet de ne pas raconter n'importe quoi. En sexualité, c'est très facile de raconter n'importe quoi parce qu'on a l'impression qu'on est dans le royaume du subjectif absolu et que du coup, il n'y a pas de règles. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment. En sexe, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est sûr que si on commence à considérer que chacun fait ce qu'il veut et qu'on ne doit pas s'occuper de ce que fait le voisin, dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire des règles, c'est pas la peine de vivre en société, c'est pas la peine d'essayer de se séduire non plus puisqu'on est chacun renvoyé à une espèce de nature originale, un petit peu informe. La connaissance et le chiffre nous renvoient à l'idée de communauté et au fait que, même si bien sûr la sexualité est quelque chose d'intime, c'est aussi quelque chose de collectif et c'est aussi quelque chose d'éminemment, éminemment politique. Là, je parle du chiffre comme connaissance. Mais bien sûr, la connaissance prend plein d'autres formes. Ça peut être de la littérature, ça peut être des questions d'argent. Sur le marché du sextoy, combien ça coûte, combien c'est produit, où c'est produit, quelle est l'empreinte carbone du sextoy. C'est intéressant. Et ça va bien sûr être aussi des idées. Le champ de la recherche sur la sexualité, il est extrêmement dynamique. Il y a des nouvelles idées absolument tout le temps. Et si on commence à s'intéresser à la recherche sur la sexualité, on se rend compte que ça part dans tous les sens, que ça va très vite. Donc, rester au contact de tout ça permet de donner une information au public, qui ne soit pas juste une émanation, une espèce d'invention de moi, par exemple. Et parfois, le métier de chroniqueuse, qui est celui que j'exerce, c'est considéré comme quelqu'un qui va donner son avis sur des trucs, et comme s'il suffisait d'inventer des théories et, par exemple, de ne pas les tester et de ne pas les soumettre à une espèce de rigueur intellectuelle ou scientifique autant que possible. Non, cet avis, il doit être informé. Pour moi, ça fait partie du respect qui est dû aux personnes. D'autant plus que quand on parle de sexualité, c'est un sujet qui engage tellement notre identité que les personnes auxquelles je m'adresse, surtout les personnes qui me posent des questions en privé, par messagerie, sont dans des situations généralement de vulnérabilité. Bien sûr que quand on va s'adresser à quelqu'un comme moi sur Instagram ou sur Twitter, c'est généralement qu'on a une urgence. Et cette urgence, ça peut être des choses extrêmement graves, comme j'ai été violée hier, ça peut être, je vais avoir ma première fois demain et je ne sais pas quoi faire. Et on peut en abuser très facilement. La connaissance, ça permet aussi de ne pas rentrer dans un truc de gourou où on se dit, super, moi j'ai des théories merveilleuses sur la sexualité, je vais vous les donner et vous n'aurez qu'à m'écouter parce que vous êtes vulnérable. Le fait de se raccrocher toujours aux chiffres, aux idées, à l'histoire, à la culture, permet de ne pas profiter d'une relation qui peut être un petit peu dangereuse entre le public et les personnes qui s'occupent de la sexualité. Le mot qui me vient en t'écoutant, c'est vraiment le mot de rigueur. La rigueur, comme la connaissance, les deux sont liées, en fait, ça demande beaucoup de travail. Il n'y a que quelques-uns de tes livres qui sont là sur la table. Tu as écrit 15 livres, tu travailles tous les jours dans les médias et tu dois acquérir toutes ces connaissances pour être cette personne rigoureuse, éthique, respectueuse des personnes à qui tu parles, que nous aimons. Comment s'organise, en fait, ton temps de travail ? D'autant plus, mais ça, on en parlera après, tu disais que voilà l'art et les films, donc la fiction, c'est pour les autres. Mais bon, tu es en train de faire des films aussi, mais on parlera après. D'abord, j'aimerais que tu nous expliques comment tu fais pour écrire autant, pour travailler autant, pour acquérir cette rigueur et ces connaissances, et en plus, travailler au quotidien dans les médias. Comment tout ça se joue dans ton existence ? Avec la joie, bien sûr, que tu décides. Avec la joie. Avec la joie, mais pas seulement. Et ça me paraît extrêmement important de parler des conditions de la production, d'autant livres et d'autant chroniques. Parce qu'effectivement, sur les chroniques, j'en fais au moins cinq par semaine, et je le fais depuis longtemps, et j'écris mes livres à côté, et je fais d'autres choses à côté. Et il peut y avoir une forme d'autocensure, chez des personnes qui voudraient accomplir plein de trucs et qui se disent « mais c'est terrible, moi j'y arriverai jamais, c'est pas possible ». En fait, il y a des astuces qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que pour réussir à faire beaucoup de choses, moi ce que j'ai, c'est un conjoint qui s'occupe d'absolument tout. Je pense que c'est très important de dire ça. Non, non, mais en fait, rarement un homme qui a du succès dans sa carrière va prendre le temps de remercier en premier la personne qui s'occupe de tout le reste. J'ai le temps d'écrire et de faire tout ça, parce que je ne sais pas faire marcher ni le lave-vaisselle, ni le lave-linge chez moi. Parce que je ne fais jamais les courses, parce que je ne fais absolument jamais rien du tout. Donc ce truc de la superwoman qu'on nous a vendu dans les années 80-90, je vous recommande de le mettre tout de suite de côté. C'est important de dire qu'on n'est jamais seul à produire beaucoup de contenu. Il y a des personnes qui ont des assistants et des choses comme ça, moi j'ai fait tout toute seule. Par contre, on est bien d'accord qu'une quantité de travail énorme, elle ne vient pas de nulle part, parce qu'il faut dormir la nuit. Donc il y a quelqu'un qui a sacrifié partiellement sa carrière pour que la mienne soit possible. Il faut juste rappeler ça. Ensuite, il y a d'autres sacrifices qui sont faits. Par exemple, moi je ne passe pas beaucoup de temps avec mes amis. Et c'est vrai que ce n'est pas très glamour de le dire comme ça, mais c'est important de dire que derrière une apparence de succès, il peut aussi y avoir d'autres sacrifices qui sont faits, et qui vont être pris sur des choses aussi importantes que d'avoir un réseau social autour de soi super simple. Quand on travaille beaucoup, on a moins de temps pour les autres, on ne va pas au cinéma, je lis rarement des bouquins pour mon propre plaisir. Donc il y a une question de sacrifice. Alors ensuite, moi j'adore mon boulot, donc je suis hyper contente de le gérer comme ça. Mais parfois, il arrive que certaines personnes envoient des messages et soient intimidées par ce que je réussis à produire. Et il me semble vraiment, vraiment important de dire que c'est à la portée de tout le monde. Et ce n'est pas juste une question de morning routine où on va prendre un toast à l'avocat et prendre beaucoup de café et dormir moins la nuit. Non, en fait, si ça se passe bien d'un côté de la vie, ça veut dire qu'il y a d'autres côtés qui se passent moins bien, ou alors qu'il y a d'autres sacrifices qui ont été faits. Et voilà, ça, ça rend les choses possibles. Voilà, et puis bon, sinon je travaille tout le temps. Il y a des gens qui font de la musique, des films, et en fait, c'est leur métier de faire des films. Et donc moi, je fais des chroniques et puis j'écris des livres. Mais tu es en train de faire des films, Maya. Donc je pense que là, il faut que tu nous dises quelques mots sur les films que tu es en train de faire, pour qu'on comprenne aussi leurs liens, parce que je pense aussi que tout ce travail, il est lié de la fiction aux livres, aux chroniques et aux films dont tu vas nous parler. Il y a quand même un lien. Donc raconte-nous, c'est quoi ces films que tu es en train de faire ? Alors déjà, les films que je fais, c'est de la non-fiction. Donc je n'ai pas menti. J'ai avec une équipe monstrueuse avec moi, que les choses soient claires. J'ai sorti le 8 mars dernier un film de 90 minutes, un documentaire sur le désir féminin, où on a interrogé plein de femmes de tous les âges, un peu tous les coins de France et de Navarre, toutes les orientations, tous les milieux sociaux. Enfin voilà, on a essayé de faire une chose aussi diverse que possible avec aussi une femme trans pour les faire parler de leurs désirs. Et j'avais vraiment été surprise des réactions qui ont entraîné la sortie de ce documentaire. Parce que moi, je trouve ça toujours intéressant, évidemment, de parler de ce genre de sujet. Et c'est vrai qu'après une époque où la focalisation se portait vraiment sur le plaisir des femmes, il m'a semblé qu'avec le mouvement B2, il était vraiment important de parler du désir. À des moments où on a très envie et où on n'a pas envie d'être culpabilisé pour ça, et des moments où on n'a pas du tout envie et on n'a pas envie de se faire forcer pour ça ou de se forcer soi-même. Je me suis aperçue que beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient vu le documentaire avaient réussi à se positionner par rapport au discours qui était porté par les femmes que j'interviewais. Parce que, avant d'avoir vu le documentaire, elles n'avaient pas forcément les mots pour décrire ce qu'elles ressentaient. Et finalement, une multiplicité comme ça de points de vue qui étaient donnés sur la sexualité leur permettait des fois d'être d'accord et de dire, ah bah voilà, celle qui est à la 34ème minute, c'est exactement ça que je ressens. Mais aussi que ça marchait à l'envers. De se dire, cette femme a dit ça et ça m'a permis de comprendre que moi, parce que je ne ressens pas ça, alors je ressens autre chose et dans ce cas-là, je peux enfin mettre des mots sur ce que je ressens. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment où on nous dit qu'il y a un tel matraguage sur la sexualité et qu'on en parle tout ça, on en parle tout le temps parce que le sexe fait vendre et qu'on parle trop de sexualité. Là, ça m'a ramené au fait qu'il y a un espèce de besoin d'en parler encore maintenant. Alors qu'on pourrait se dire, mais sur internet on en parle déjà tellement, qu'est-ce qu'il reste encore à raconter ? Finalement, il restait plein de choses à raconter. Et évidemment, quand on interroge 20-25 femmes, on a aussi des discours qui sortent complètement du cadre étroit dans lequel on met les femmes à l'habitude. Par exemple, on va dire, le désir des femmes, il est défini par le fait que les femmes ont plutôt besoin d'être amoureuses pour ressentir du désir sexuel, ça va prendre beaucoup de temps, elles ont besoin de s'investir émotionnellement. Là, on allait avoir des femmes qui allaient nous dire ça, mais qui allaient se dire complètement l'inverse. Donc c'était intéressant de sortir de la femme de Vénus pour faire parler les femmes en général et de voir qu'elles se contredisaient les unes des autres. Parce que c'est fait du bien de se contredire. Parce que des fois, on nous demande aussi un petit peu de choisir notre corps et de dire voilà, toi c'est quoi ta sexualité ? Comme si on n'était pas des trajectoires, c'est-à-dire que tout au long de notre vie, évidemment que notre sexualité, elle va changer. Et que des fois, elle nous a signé comme ça à des désirs, à des fantasmes. Ça nous enferme plutôt que ça nous libère. Et aussi, des fois, cette multiplicité, elle va être intérieure à nous. C'est-à-dire que des fois, on se réveille le matin et on a un fantasme, mais on a aussi l'inverse du fantasme, de la même chose en même temps. Et on va détester un de ses collègues de travail, mais on va aussi être terriblement attiré par cette personne. Et puis peut-être que cinq minutes plus tard, cette personne nous sera complètement indifférente. Ça me semble aussi intéressant de pouvoir se dire qu'on est aussi contradictoire envers nous-mêmes, qu'on se connaît très peu. Et c'est pas juste une question de ce qu'on pense consciemment ou inconsciemment. Je pense que la sexualité gagnerait en complexité si on se mettait à écouter les différentes voix qui nous parlent en permanence dans notre tête. C'est-à-dire sortir d'un point de vue assez unique qu'on nous demande d'avoir sur nous, qui est pratique pour vivre en société, de dire « moi je suis comme ça, je ne suis pas comme ça ». Mais ça me semble pas correspondre à la réalité de ce qu'on vit intimement, en général dans la vie de tous les jours, mais plus particulièrement en sexualité, où là vraiment on est dans une espèce de magma bouillonnant. Et des fois, embrasser cette foisonnance et cette complexité, ça peut être un grand service qu'on se rend. Je voulais arriver quelque part avec ce début de phrase et je me suis encore laissée embarquer complètement à l'heure de la parole. C'était quoi ta question ? Tu as répondu, mais pour la moitié du monde, puisque tu as parlé du film sur le désir féminin, que tu as sorti le 8 mars pour la journée des femmes. Mais quand va sortir le film sur le désir masculin, quelle est la journée des hommes ? Ça m'a tourné autour du 10 octobre. Donc une fois que j'avais eu ce feedback qui m'a beaucoup surpris de la part des femmes qui ont vu le documentaire, je me suis dit « bon allez, c'est parti, maintenant on fait les hommes ». Et même chose, on a fait plein de séquences et on a interlevé plein d'hommes différents. C'était plus difficile de faire les hommes. On s'en doutait un petit peu en fait quand on a commencé le documentaire, c'est-à-dire que quand on a interrogé les femmes, on a pris une heure par femme. Quand on a interrogé les hommes, on a pris une heure et demie. Il y avait beaucoup de questions, mais ça c'était pareil pour les deux. Et on a bien fait, parce que je me suis rendu compte que les femmes avaient une espèce de culture du témoignage. Elles avaient l'habitude, en fait, pas forcément de parler aux copines, mais peut-être même de se parler dans leur tête, de conceptualiser leur sexualité. Alors que les hommes qui pourtant s'étaient portés volontaires pour venir à un casting, puis être pris pour le documentaire, avaient souvent quand même moins réfléchi à la question, comme si l'environnement dans lequel ils avaient grandi, évolué, appris la sexualité, leur correspondait tellement bien que finalement, ils n'avaient pas trop besoin de se poser des questions. Donc souvent, ils bugaient un petit peu quand je leur demandais des choses. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est toutes les stratégies que les hommes développaient pour ne pas répondre à mes questions. Ce qui fait que tout prenait du temps. Donc il y avait des blagues, par exemple. Des fois, on pose des questions très simples, et on a droit à un sketch de stand-up pendant cinq minutes, qui est très drôle, il n'y a aucun problème, mais par contre, qui est une espèce d'immense diversion. Alors que moi, la question est écrite, donc je ne vais pas l'oublier, en fait. On la repose après. Donc il y avait l'humour, il y avait le fait de s'inventer une position d'expert, c'est-à-dire que je vais dire, Robert, quel est ton fantasme le plus fou tout de suite ? Et là, Robert, tu répondrais... Oui, alors les hommes, en général, ont le fantasme de... Depuis la mille de temps des hommes, virgule. Donc ça, c'était aussi quelque chose. Et ça pouvait aussi passer par la vulgarité. Ouais, d'un seul coup, se mettre à être un petit peu grossier. Et ça pouvait aussi être, voilà, des mensonges, aussi purs et durs, où on a un jeune homme qui a dit au casting qu'il avait couché avec deux filles, et quelques jours plus tard, pendant le tournage du documentaire, avait couché avec 20. Alors ensuite, je ne suis pas assez aux soirées où il va, mais ça faisait un gros différentiel entre son expérience sexuelle juste avant et juste après. Donc ça, c'était pour moi une confirmation d'un doute que j'avais sur la manière dont les hommes abordent la sexualité, et abordent la pensée autour de leur sexualité, qui était que... Oui, c'est bien d'en parler, mais jamais de manière sérieuse et pas forcément de manière intime. Et ensuite, il y a quelques questions que je suis vraiment contente de leur avoir posées, et celle qui m'a le plus marquée dans le documentaire, c'est quand je leur ai demandé s'ils... C'était déjà forcé à avoir des rapports sexuels. Bien sûr que pour les femmes, on pose la question tout le temps et ça paraît naturel. Énormément d'hommes nous ont dit que c'était déjà forcé parce que l'image d'un homme, c'est celui d'une personne qui est tout le temps désirante, qui a tout le temps envie, avec tout le monde qui déshabille les femmes du regard et qui a envie de faire ça. Là, pour correspondre en fait à cet idéal masculin, des hommes s'étaient forcés. Un homme nous a dit avoir été violé. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça fait du bien de les entendre. Et par exemple, quand j'ai demandé aux hommes s'ils avaient déjà simulé l'orgasme pour que ça s'arrête, je crois que tous les hommes sauf un l'avaient déjà fait. Bien sûr, il y a un biais de sélection et les hommes que j'interroge ne sont pas forcément représentatifs de la population. Mais quand même, dans les enquêtes, le nombre d'hommes qui disent avoir simulé lors d'un rapport sexuel, c'est 24%. Là, je crois que sur la toute dernière qui est sortie, on est à 29%, donc on est sur un truc qui monte. Là, en interview, j'insiste un petit peu éventuellement, presque tous ont dit l'avoir fait. Alors, peut-être que ça a toujours existé, peut-être aussi que c'est quelque chose qui augmente. Auquel cas, il faut se poser évidemment la question de la performance. Qu'est-ce qui a attendu des hommes pour qu'ils se forcent et ensuite ils prétendent jouir ? On est quand même sur quelque chose d'assez féminin, en fait, traditionnellement dans le schéma. Donc, pour ce deuxième film, j'ai vraiment, vraiment appris plein de choses. Et c'était chouette, en fait, de passer du temps avec des hommes et de les torturer pendant une heure et demie chez eux. C'était chouette. Moi, on ne me laisse pas faire ça. Ou alors, je paye des coûts, quoi. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de ce titre mystérieux, ce double livre, Sortir du trou, lever la tête ? Parce que le sexe, selon Maya, c'est donc une collecte de ces chroniques dans le monde. Mais ce livre-là, Sortir du trou, lever la tête, c'est à la fois une critique quand même assez sévère, tu vas nous dire, et puis en même temps, une sorte de champ d'espoir. Alors, est-ce que tu, s'il te plaît, parle-nous de ce livre, de la première partie, Sortir du trou ? Qui est-ce qui va sortir du trou ? Parce que qui est-ce qui pénètre dans le trou ? Qui de nous est dans le trou ? Comment on fait pour sortir ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait sortir du trou ? Et puis, peut-être dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça signifie, lever la tête ? Ça veut dire que, en fait, la sexualité, elle est dans la tête ? C'est ça ou c'est autre chose ? Dis-nous, s'il te plaît. Ça va être une très longue réponse. Vous avez bien installé ? Sortir du trou, au début, j'avais écrit que la première moitié du livre. Donc, c'est un livre, hop, que vous pouvez tourner dans un sens ou dans l'autre, et lire dans un sens ou dans l'autre. La partie Sortir du trou, c'est les problèmes, et la partie Lever la tête, c'est les solutions que j'ai trouvées à ce problème. Au début, j'avais écrit que la première partie, sur cette obsession dans notre sexualité pour le trou, la pénétration. Où est le trou ? Combien de trous ? Quel trou ? Qui me semblait avoir quand même beaucoup subi, pas forcément physiquement, mais peut-être intellectuellement et émotionnellement, notamment dans l'adolescence, quand j'étais au collège, c'était un peu le grand jeu des garçons, dire, voilà, un trou est un trou. Enfin, on était quand même énormément renvoyés à ça. Et je me souviens un peu de ce qui a créé le déclic, mais peut-être que l'origine du monde de Courbet en a fait partie, c'est de voir une femme avec les jambes grandes écartées face à nous, et de se dire qu'il n'y a pas de trou. Un trou, c'est quelque chose d'ouvert. Le vagin, il n'est pas ouvert. Votre vagin, présentement, messieurs, mesdames, n'est pas ouvert. Donc, ce n'est pas un trou. Et puis, le vagin, c'est partiellement un muscle aussi. Donc, être renvoyé à quelque chose de vide, être renvoyé à la mollesse et à la facilité, alors qu'on parle d'un muscle et d'une muraille, la plupart du temps, me semblait quand même extrêmement compliqué. J'ai commencé, en fait, un peu à déverser la colère et à voir un petit peu dans la société tout ce qui nous renvoyait en permanence, cette idée de trous, de plus de trous tout le temps, de conquête des trous. Et au moment où j'ai fini d'écrire, le mouvement MeToo a explosé. Et avec d'un seul coup, évidemment que moi, j'étais retournée par ce qui se passait, que peut-être que dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé qu'un embrasement féministe aurait lieu, mais j'y croyais pas vraiment. Et d'un seul coup, j'ai vu la voix de toutes ces femmes émerger et des hommes aussi, bien sûr, avec énormément, énormément de colère. Et puis moi, je venais d'écrire un bouquin où j'étais très, très, très en colère et je me suis dit que ça ne suffirait pas. Bien sûr, ma colère n'appartient pas qu'à moi, elle appartient à toutes les personnes qui ont vécu des souffrances et des frustrations, mais qu'il fallait passer à l'étape d'après et qu'il fallait être aussi capable de proposer une issue. Et puis en plus, ça correspond à mon optimisme légendaire. Donc, je me suis attachée à cette seconde partie qui correspond à lever la tête. Alors, lever la tête, c'est pas parce que la sexualité est dans la tête, parce que moi, je ne suis pas très, très cartésienne. Je ne fais pas de séparation entre la tête et le corps, tout ça me paraît aller plutôt ensemble, avec les petits neurones dans le contre et tout. Donc, non, non, je ne séparerais pas la chair de l'esprit. En revanche, lever la tête, pour moi, à la base, c'était, puisqu'on parlait trop juste avant, il y avait ce truc de faire l'autruche sur la sexualité. De tout ce qu'on avait envie de ne pas regarder et de ce truc de dire, voilà, il y a un machin hermétique, obscur, et il suffit de mettre bien la tête dedans, et on va être très en sécurité. On va croire qu'on est en sécurité, et en fait, on va être dans une situation de vulnérabilité extraordinaire. Parce que quand on n'a pas de connaissances, on est vulnérable. Et ensuite, sur le fait d'arrêter de faire l'autruche, il y avait bien sûr une idée d'élévation. Alors, quand je dis ça, on est dans un truc hyper religieux, on va se dire, ça y est, elle va nous emmener vers le ciel, les astres et les anges. Non, mais par contre, vers quelque chose de solaire, oui, très très clairement. Alors, ça veut dire accepter de mettre en lumière la sexualité. Il y a beaucoup de personnes que cette idée dérange. En disant, mais c'est terrible, parce que si on perd la pardon, si on perd le mystère, le secret, l'opacité, alors dans ce cas-là, le désir, il n'aura plus de place où se planquer. Ça, c'est un grand classique, c'est qu'on peut avoir du désir que s'il y a de l'interdit. Moi, personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je pense que c'est une possibilité, mais qu'on peut aussi avoir du désir dans quelque chose de parfaitement ouvert, dans quelque chose de parfaitement égalitaire. Enfin, en tout cas, chez moi, ça marche. Et ensuite, il y avait aussi le fait de sortir de cette vision qui est finalement très romantique, de se dire, ça va être mieux si ça fait un peu mal, ça va être mieux si c'est un peu obscur. Et en fait, la raison pour laquelle on se met autant d'interdits, et pour laquelle on a besoin de se mettre la tête dans le trou en permanence, c'est parce qu'on va jouir mieux. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est vrai ? Et j'ai trouvé que non. Et dans ce cas-là, je me suis dit, ok, à quoi ressemblerait une sexualité qui est sortie un petit peu de tous ces paramètres-là ? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est quasiment que j'ai repris dans le livre tous les mots-clés qui cartonnent dans la pornographie, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe si on fait l'inverse ? Vraiment, en fait, c'est tous les conseils sexuels qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'il se passe si on fait l'inverse ? Qu'est-ce qu'il se passe si au lieu de se parler mal, on se parle bien ? Qu'est-ce qu'il se passe si au lieu de faire l'amour en 5 minutes, on le fait en 5 heures ? Qu'est-ce qu'il se passe si au lieu de s'attacher, on se détache ? Et voilà, et ainsi de suite. Et je me suis aperçue qu'en réfléchissant comme ça, alors on était capable de créer quelque chose qui était ni la zone noire, ni la zone grise, mais la zone blanche. Et la zone blanche, généralement, quand on en parle, on en parle comme quelque chose d'extrêmement réduit et très ennuyeux. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on n'a jamais cartographé ça, on n'a jamais essayé de voir ce qui se trouve dans cette zone blanche. Ou alors on va circonscrire ça au Kamasutra, ce qui me semble être une possibilité, mais pas la meilleure idée du monde non plus. Qu'est-ce qui se passe si on enlève toute la négativité du sexe ? Et ensuite, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas du tout de supprimer tout ce qui est oscure, tout ce qui est négatif. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude. C'est qu'on ait le plus de choix possible et qu'on fasse ce qui nous correspond. C'est hyper intéressant d'explorer la douleur, la remonte, l'occupabilité, tout ce que vous voulez. Et vraiment, je ne suis pas là pour enlever des choses, je suis là pour en rajouter. Et il me semblait qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait rajouter à la sexualité, qu'il y en a plein qui continuent d'être inventées évidemment par d'autres personnes que moi, bien sûr. Et que c'était peut-être là, en fait, le grand défi de ma génération. C'était de dire, OK, la génération de mes parents, qui est la génération de mes 68, m'a donné à moi des repères d'érotisme qui étaient vraiment très basés sur la transgression et une certaine fascination pour le mal. Alors, je ne rentre pas dans le débat philosophique, dans la définition de ce qu'est le mal ou pas. Et je me suis dit, OK, très bien, faisons ce que tous les enfants font, on va s'opposer à leurs parents, même tard dans leur vie, et voyons ce qu'il pourrait y avoir de merveilleux dans l'apaisement, dans le plaisir partagé, sans que ce soit gnagnant pour autant, dans la sexualité. Et au pire, si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Et puis voilà, j'ai écrit le livre et je trouve que ça marche plutôt bien, je suis contente d'avoir essayé. Si jamais vous ne l'aviez pas encore lu, je peux vous assurer que vous allez être très très content de le lire. D'abord pour les merveilleuses choses que Maya vient de vous en dire, mais aussi parce qu'il y a une extraordinaire richesse de style. Oui, la première partie, elle est écrite dans la colère. Et la deuxième partie, elle est écrite, levez la tête, tu parles d'une sexualité solaire, mais c'est aussi un style solaire. Et je voudrais savoir comment tu as travaillé le style tellement différent entre la première partie et la deuxième. Parlons littérature, si vous le voulez bien. Est-ce qu'en fait, c'était quelque chose de très intuitif, de très naturel ? La partie de la colère, oui, je pense qu'elle était en partie très spontanée, il fallait dire tout ça. Mais comment est-ce que ce que tu voulais dire, et peut-être surtout dans cette deuxième partie, comment ça s'intègre avec le style de ton écriture, qui est parfois proche et parfois éloignée du style de ta parole. Il y a des choses qui sont similaires dans la parole et dans l'écrit, mais là, il y a un travail de style. Tu veux bien nous en parler ? Oui, Barbara. Je commence par la première partie parce que l'écriture a été très étrange pour moi, parce que quand il m'est apparu de manière vraiment très lumineuse, qu'il fallait absolument que je parle de trop. C'était une urgence. Et écrire en état de trance, c'est vachement rigolo, mais malheureusement ça n'arrive pas tous les jours. Alors, on écrit très très vite et on écrit, c'est quasiment un premier jeu en fait. C'était tout de suite bien. Je crois que ça m'est arrivé trois fois dans ma vie, en tout et pour tout, d'écrire dans cet état-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on est vraiment porté par son sujet et on est sur quelque chose de... C'est quoi les deux autres ? C'est Traverse, en podcast. Oui. Et c'est Rien nous suivit vraiment en fiction. Merci. Précisément. Et c'est aussi ce que j'ai fait que je préfère. Donc, on est sur quelque chose, je ne sais pas, qui d'un seul coup apparaît comme une telle évidence, qui est peut-être aussi des choses que j'avais dans mon estomac depuis tellement longtemps, mais sans l'avoir vraiment compris, que tout un travail inconscient a déjà été fait, donc il ne reste plus qu'à jeter sur le papier. Et c'est une langue un peu scandée aussi, qui est très, très différente, alors là, en l'occurrence, d'un langage parlé, c'est peut-être plus poétique. J'ai un excellent souvenir d'écrire « Sortir du trou », parce que j'avais l'impression d'être une illuminée. Alors, le problème d'être une illuminée, c'est que c'est un peu dangereux et qu'il faut revenir sur Terre pour 12 secondes quand même. Mais à ce moment-là, je me souviens avoir été peut-être un tout petit peu agassante pour les personnes autour de moi, parce que j'avais l'impression d'avoir tout compris à tout. Cette espèce de foi de la convertie qui est hyper appréciable. Donc, je savais que ça m'arrivait. Je me voyais parler aux gens et leur dire « Attends, moi j'ai tout compris sur tout ». Donc, j'étais capable de rire de moi et de leur dire « M'écoute surtout pas, mais je suis dans un état second ». Et c'est chouette quand l'écriture nous permette d'être dans cet état de joie et d'emphase. Et puis, ça dure longtemps et tout. Enfin, comme drogue, c'est super. Ensuite, il a fallu écrire la deuxième partie. Et puis là, forcément, c'était plus théorique et c'était plus studieux. Et là, vraiment, je l'ai fait très sérieusement comme une bonne élève avec beaucoup de travail, en disant « Voilà, ce sera 3 ou 4 heures chaque matin pendant je ne sais plus combien de mois ». On est peut-être sur une écriture qui est… Alors, évidemment, j'avais envie de donner envie, donc pour moi, il faut toujours que ce soit hyper accessible. Donc, pas de jargon, pas de jargon scientifique, pas de trucs de sociologie incompréhensible. Parce que je voulais aussi que ce soit un guide pratique, donc je voulais vraiment que les gens puissent le lire et tout de suite aller au lit, en fait. Et voilà, sur quelque chose d'un peu moins… Ouais, avec des phrases plus courtes, avec moins d'adverbes que j'ai tendance à faire dans le monde. J'adore mettre des mots hyper longs. Donc, je mets des adverbes dans toutes les phrases. Il paraît que c'est de mauvais goût, il paraît que c'est un signe de mauvaise littérature. Donc, moi, j'ai toujours fait de la mauvaise littérature. Ça ne m'a pas trop mal réussi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la rigueur, peut-être que le style d'en sortir du trou, il conditionne complètement ce que j'ai raconté. Et pour lever la tête, c'est l'inverse. C'est d'abord, j'ai un million de choses à dire et ensuite, il faut que je les fasse passer de la manière la plus efficace possible, la plus compréhensible possible et la plus jolie possible. Parce que le sujet, il est joli. Donc, évidemment, il faut que moi, je réussisse à être à la hauteur de mon propos. Il est très joli. Il est très joli, vraiment. Avant de passer le micro à Frédéric, qui va vous permettre de poser des questions à Maya, et j'imagine que vous en avez des milliers, j'aimerais dire qu'en dehors de la fiction écrite, en dehors de ses films, en dehors de ses livres, eh bien, Maya est une peintre, comme Frédéric l'a dit au départ lors de l'introduction. Elle a récemment exposé, notamment à l'Institut français à Athènes. Elle a également exposé à Istanbul au mois de juillet. Et puis, elle peint des hommes nus. Ou plutôt, elle peignait. Elle a peint pendant des années des hommes nus, que j'ai eu énormément de plaisir à montrer et à faire voir des œuvres magnifiques. Alors, que je ne montre pas parce que c'est cette merveilleuse Maya Mazorette qui les a peints, mais parce que c'est très très bien peint. C'est comme, c'est très très joliment écrit, levez la tête. Et, pour vous émerveiller, Maya a apporté ici des œuvres toutes récentes qui sont à regarder et pas à toucher. Ce sont aussi des livres et c'est pour faire le joint entre son amour de l'image et son amour du livre. Je pense que de manière peut-être inconsciente, spontanée, elle a commencé à peindre sur des léboreaux. Donc, profitez tout à l'heure de vous approcher parce que ça donne une très bonne idée du style de Maya, même qu'elle est là en train d'explorer d'autres territoires, mais dont on parlera un autre jour. Donc, oui, le talent, c'est de travailler tous les jours, puis c'est aussi quelque chose qui nous vient de loin. Le père de Maya était peintre, sa mère faisait de la couture et c'est des choses qu'on retrouve dans ses œuvres. Et s'ils lui ont appris la sexualité de 68, eh bien, elle en a fait ensuite ce qu'elle, elle a trouvé juste de faire. Donc, Frédérique, peut-être que, est-ce que ça serait bien ajouté quelque chose ? Bien sûr. Je suis contente de pouvoir vous montrer juste les petits livres. Barbara, tu viens de mentionner l'héritage familial. Et j'ai vu mon père récemment et il se trouve qu'il est très malade d'Alzheimer et qu'il oublie comment peindre au fur et à mesure que sa maladie avance. Et j'ai eu la surprise, quand je vais le voir, on peint ensemble, de voir qu'aujourd'hui, quand je lui demande de peindre quelque chose, il ne fait que les écrire. Il fait une peinture ancienne en écriture et il me semble que moi, le trajet que je fais du livre vers le dessin, lui, il est en train de faire le travail du dessin vers le livre. Et j'aime bien, malgré la maladie, pouvoir le croiser d'une nouvelle manière à travers tout ça. Voilà. Merci pour ce très beau témoignage intime. C'est très tristant parce qu'on voudrait que ça continue et que ça continue et que ça continue et que ce soit une sorte de coït ininterrompu. Mais à un moment donné, c'est bien quand ça s'arrête aussi, il le faut pour se régénérer. On va le faire pendant l'apéritif. On a vécu vraiment une très belle soirée, intelligente, sensuelle, pleine d'humour, d'esprit, de douce transgression. On a beaucoup de chance de vivre ce moment, de l'organiser aussi. Mais il est tout de même l'heure de conclure cette belle rencontre. Chers amis spectatrices et spectateurs, vous pourrez bien entendu lors de l'apéritif prolonger la discussion. Et plus tard dans la soirée sur l'aimant bleu, un portrait est dédié à Maya. Et donc vous pourrez voir, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais peut-être vers 8-9 heures. Ou un peu plus tard, je pense. Ou en replay de toute façon, restez ici. Merci beaucoup Maya pour vos mots, pour votre talent, pour votre belle manière de nous ouvrir aussi à d'autres champs d'exploration. Merci beaucoup Barbara pour la finesse de tes analyses et le brio de ta présentation. Merci beaucoup aussi à Rachel de Radio Bascule, l'émission culturelle du vendredi de Radio Vostok. Merci beaucoup à notre ami auteur, prometteur et photographe Brian Bigler qui filme cette rencontre. La vidéo sera mise plus tard sur notre nouveau site et sur Facebook. Des exemplaires de certains livres de Maya et Barbara sont disponibles près de moi à la caisse. Elles se feront très certainement un plaisir de vous les dédicacer. D'ailleurs, petit problème, j'ai bien peur que nous nous retrouvions un cours de livre, vu l'affluence. Mais je vous propose de ne prendre qu'un livre par personne si vous vouliez en prendre 50 000 en même temps. Et puis le reste, pour vous les faire dédicacer, vous prendrez un petit bristol que vous pourrez faire dédicacer aussi à Barbara et à Maya. Et ensuite, on commandera les livres pour vous, donc il n'y a aucun problème. Tous les autres livres évoqués ici ce soir aussi peuvent être commandés. Merci à vous aussi, chers publics, clients amis d'avoir participé. Merci d'être là, de soutenir les auteurs, les éditeurs, les artistes, les galéristes, les passeurs de culture, les librairies indépendantes, le rameau d'or. C'est aussi grâce à cela que nous pouvons organiser de beaux événements comme celui-ci. Ces derniers temps sont assez rudes pour les indépendants comme nous, alors si vous aimez tout ce que nous vous proposons, faites du rameau d'or votre librairie, parlez de nous autour de vous, venez régulièrement nous soutenir et achetez des livres. Et faisons en sorte que cette soirée ne soit pas l'une des dernières et que nous puissions envisager l'avenir avec plus de sérénité. Au rameau d'or, vous n'êtes pas dans n'importe quelle librairie et comme vous l'avez encore constaté ce soir, nos invités sont très diverses et ont pour point commun d'être des personnes de qualité littéraire. Notre programmation pour les prochains événements culturels se remplit peu à peu. Nous aurons donc prochainement la venue de Sylvain Thébault et Patrice Duré pour la présentation de leur recueil, de Miguel Norambuena, fondateur des centres psychosociaux Le Dracar et Le Racar, Céline Vantil, aussi cette incroyable sportive d'élite qui faisait partie de l'équipe olympique d'équitation et qui suite à un accident s'est retrouvée paralysée et à moitié aveugle et qui à force d'acharnement est devenue médaillée paralympique en course. Puis victime à nouveau d'un autre accident avant les Jeux olympiques, elle s'est mise au vélo et elle est venue hier m'annoncer qu'elle avait gagné l'une des manches de la coupe du monde. Bref, une femme forte, déterminée et qui ne lâche rien malgré l'adversité, un bel exemple pour tout le monde. Puis nous recevrons le collectif de l'escouade. Certaines de nos rues genevoises ont été féminisées grâce à elle. Elles ont aussi publié un très beau livre qui s'appelle « Sans elles » sur des personnalités genevoises. Enfin, la pianiste Oana d'Inéa pour un concert en principe fin octobre. Et probablement Josephine Cardona, ça c'est un petit scoop de la journée. Josephine Cardona qui viendra présenter en principe son nouveau roman ici. Le reste du programme vous sera envoyé au moyen de notre newsletter. Pour celles et celles qui ne sont pas encore inscrits à notre liste d'envoi, vous pouvez le faire auprès de moi. Cette soirée avec Maya et Barbara a été co-organisée par l'association des Amis du Rameau d'Or. Vous pouvez remplir le formulaire d'inscription pour en devenir membre et bénéficier de nombreux avantages. Des rabais ici et au cinéma du Grutli, des événements spéciaux comme cette belle soirée que nous venons de passer et bien sûr soutenir la librairie et organiser encore plus d'événements culturels. Les librairies sont des lieux magiques et propices aux rencontres du destin, nous le constatons encore ce soir. Pour reprendre une célèbre injonction de Casanova, « Dépêchez-vous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Dépêchons-nous de soutenir le Rameau d'Or avant qu'il ne s'éteigne. » Il y a encore tant de belles choses à offrir à cette ville et ses habitants. Et pour paraphraser Maya, bien sûr, l'amour de l'art, de la littérature n'est pas obligatoire. Il y a d'autres drogues sur le marché, mais je n'en connais pas de meilleure. En préparant ma conclusion, quelques mots encore de l'auteur Hunter Thompson me semblaient appropriés. Comme presque tous mes semblables, j'étais un fouineur, un éternel insatisfait et parfois un fauteur de troubles inconscients. Je ne m'arrêtais jamais assez longtemps pour avoir le temps d'y réfléchir, mais mon instinct me semblait juste. Je partageais l'optimisme fantasque qui nous faisait croire que certains d'entre nous allaient de l'avant, que nous avions choisi la bonne voie et que les meilleurs du lot finiraient inévitablement par percer. Mais comme d'autres, j'avais aussi le sombre pressentiment que la vie que nous menions était une cause perdue, que nous étions tous des acteurs qui nous abusions nous-mêmes, tous au long d'une absurde odyssée. Et c'était la tension entre ces deux extrêmes, idéalisme tapageur d'une part, hantise de l'échec imminent de l'autre, qui continuait à me pousser en avant. Ce qui nous pousse en avant, Oramo, c'est l'éthique, la dignité, le bonheur de la découverte, la transmission de la culture. Mais l'espérance, c'est vous aussi qui pouvez nous l'apporter. Nous avons besoin de vous au quotidien, à nos côtés, pour constituer une belle communauté, pour trouver des solutions, pour éviter que cet endroit magique ne disparaisse. Alors battons-nous de toutes nos forces, communiquons, communions, levons-nous et de manière plus poétique pour plus d'harmonie et de sagesse. Soyons comme l'allumeur de réverbère du petit prince qui parcourt une planète folle et irresponsable. Allons dans les sentiers, prenons l'amour, lisons des livres et allumons sans cesse nos lumières et celles des autres. En vous levant pour combattre à nos côtés et boire le verre de l'amitié, je vous demanderai aussi de plier vos chaises pour pouvoir mieux circuler. Merci encore infiniment à vous toutes et tous et belle suite de soirée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements